Un petit message à faire passer ? À part le bon anniversaire Isabelle, j'ai pas de chroniquaire en particulier préférée. Bah crève ! Oui Pierre. Alors, on compte Pellevoudre en avant au nombre de villages dont le bureau de poste a été supprimé. Pas du tout. Et voilà, encore bonne réponse. Alors pourquoi il a le blues ? Posez-moi vraiment la question, là je vous donne des généralités. Pourquoi il a le blues ? Pourquoi il a le blues ? Alors pourquoi il a le blues ? Parce que le divorce de ses parents l'a perturbé, son mental est usé, pour la première fois de sa vie il doute, et j'ai enfin la vraie raison. Ah bah c'est temps ! C'est sa gonzesse. Sa relation amoureuse avec son amie d'enfance, Maria Francesca Perello. On est sûr qu'elle est espagnole ou pas ? Oui elle est espagnole. Ok d'accord, on avait un doute. On va passer au régime du camp. Je m'assois, je m'assois. Elle veut que je me lève, je me lève. Elle veut que je revienne. Oh non 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 non. Maria Francesca me l'homme, mais non. Maria Francesca me l'homme, mais non. Elle a plein coup de vue la Macarena. Profite du direct pour vous envoyer ce mail. Autour des sublimes Christine Bravo et Sophie Favier, j'oublie Elsa puisqu'elle est enceinte. Mais pourquoi on oublie les femmes enceintes, je trouve ça anormais. Elles sont moins intéressantes. Autour de Christine Bravo et Sophie Favier qui se disent souvent en manque d'amour et de virilité. Quel gâchis ! Je vois en effet entre un gay, un jeune papa et un monsieur qui pourraient être leur grand-père. Une jolie famille qui se profile. Ah même ta mère, connasse. C'est vrai, elle a raison. La vulgarité de ce type n'a l'égal que son manque d'humour. Jérémy Ferrari, oui, il ressemble un peu à Nadal. D'accord, on m'en fout, moi je me dis Ferrari. Il est jaloux. Si vous pouviez ne pas parler des autres garçons autour de la table. Oui, de toute façon c'est Pierre, m'en préférait d'ailleurs Shana Tova, Pierre. C'est point vache, Shana Tova, prends ça dans la gueule. Ah bah voilà, vous m'avez. Sandrine, il te veut. Le temps passe tellement vite à vos côtés, dites-vous. Tout à fait, ah oui, tout à fait. Eh bah voilà, c'est unilatéral. Je devrais tirer le tournoi avec vous. Mais laisse-la s'exprimer. Qui sont vos chouchous Sandrine ? Alors Stevie, Benichou bien sûr et Christine Bravo. Ah c'est un bon choix, ça fait plaisir. J'aurais préféré Christine Bravo toute seule. Moi aussi, mais je suis heureux d'être en sandwich entre ces deux abrutis. Georges Guettari. Il est mort, André Clavo. D'ailleurs, avec Clavo, il avait fait une chanson qui était Je pars pour Costa Rica, quel pays magnifique. C'est lui qui avait chanté de petits chaussons de je sais pas quoi là, c'est ça ? Oui, de petits chaussons, il avait chanté aussi. De petits chaussons de Satan Blanc. Non, mais il chantait surtout. De petits papas. Non, ça c'est Tino Rossi. Non, lui il chantait surtout. Le cerisier du voisin. Naninaninana. Naninanana. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles. Cerisier rosé, premier blanc. J'ai cru mourir d'amour pour elle. En l'embrassant. Demain, non, demain, 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 on est vendredi. Demain, il sera du côté de Ajaccio. Mais ça se terminera samedi à Borgo. À Bordeaux ? Non, à Borgo. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est une course ? Ça s'appelle Bordeaux la vie. Du côté de Bastia, Borgo. Alors ? On dit pas Borgo ? Ah non, on dit Bordeaux. Je n'osais pas y croire. Bastia n'est pas du tout au côté de Bordeaux. Le maire de Borgo, c'est Guppé ? Youpi, on ne perd rien contre l'ambiance. C'est maintenant un jeu amusant, un jeu visuel. Et voilà le stylo. On croit rêver. Il l'a rattrapé avec la main droite, ayant jeté de la main gauche. Et encore plus fort, toujours plus fort, une future maman de deux jumeaux qui va monter sur la table et qui va nous faire un Charleston. C'est Lionel qui me dit « Ce ne sera probablement pas lu en direct. » Ben si, je vais le faire Lionel et en direct en plus. Mais pour la première fois, je ne peux m'empêcher de vous écrire, nous dit Lionel. Monsieur Benichoux, vous avez dépassé les limites de la décence lorsque vous êtes moqué des gens dont les amoureux ou les amoureuses étaient décédés. Nous n'avions pas besoin de cela en plus le jour de la Saint-Valentin. J'aimerais que monsieur Benichoux qui se présente comme homme du monde ait la bienséance de nous présenter ses excuses sincères. Avec plaisir. Alors là, vraiment, je vous présente ses excuses, tu me présentes ta sœur ? Ils sont très cathos et ils sont contre le préservatif. Et donc, ils sont pour le marco. Ou pour le sida. Oui, vous avez raison. On peut être contre l'avortement et pas pour le sida, monsieur. On voit que vous n'êtes pas chrétien, vous. C'est tout. Alors, le pape, c'est une tante ? L'âme est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Cet album, c'est un album où vous reprenez des succès d'hommes. Par exemple, un succès de Johnny, Les Portes du Pénitencier. Oui, par exemple. On a repris aussi cet écrit de Cabrel en version Lily Allen. Il y a aussi une chanson de R.E.M. Lose in my religion. Ah, sublime chanson. Belle chanson. Pierre. Pierre, vous ne connaissez rien. Mais c'est une belle chanson. Ah oui ? Laquelle, laquelle ? Celle de Woody Allen. Ah, Woody Allen. R.E.M. Woody Allen. Je cherchais ce que ça voulait dire. Je n'ai pas trouvé. Je cherchais partout sur Internet. Je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je peux vous dire ce que c'est. Vous parlez catalan ? J'ai la réponse. Eh bien, c'est le... C'est le club de fou de Barcelone. C'est le Barça. Excellente réponse de Cristina O'Prent. Poussé par Jérôme Bonaldi. Mais ça veut dire quoi, bleu et grenat ? Bleu et grenat. Bleu et grenat. Couleur du club de Barcelone. Et pas le catalan. Qu'est-ce que vous dites ? C'est le breton, le catalan, l'auvergnat. La culture à bras. Pas le bras. Sur Internet, ils disent que c'est le... Pas le français. En gros, des ultras du Barça. Je prends les couilles avec les cultures. Vous allez arrêter de râler dans votre coin, parce qu'il n'y a pas le français. Je le râle dans mon coin, parce que personne ne veut râler avec moi. J'ai obligé de râler tout seul. Le peignet-pou. Par contre, ça n'enlève pas les lentes. Ça s'appelait le peigne-fin. Et vous vous souvenez de la Marie-Rose, que c'était que la slogan de la Marie-Rose ? C'était Armand Salacrou, qui était un grand auteur de théâtre du Havre, qui avait trouvé ce slogan, puisqu'il avait épousé la fille de l'affaire Marie-Rose. C'était Marie-Rose, la mort parfumée des poux. Ce qui était très joli, qui était très politique. Et bien des chercheurs... Un peu de culture, monde de con. Et bien des chercheurs. Là où on retrouve Pierre Belmar, les frères roulants. Vous, Caroline, ce week-end, ça s'est bien passé ? Oui, surtout, je ne prends pas la voiture. Vous n'êtes pas sortie de chez vous ? Si, si, si. Ah oui, quand même. Et puis, je vais vous dire, j'ai fait la bonne samaritaine, parce que j'ai vu une pauvre dame qui traversait la rue, qui avait un sac en plastique sur la tête, qui sortait de chez le coiffeur, qui avait ses courses. Je lui proposais de partager mon parapluie. Elle m'a dit, ça va vous ralentir, mais ce n'est pas grave. Alors, hélas, elle était très grande. Donc, j'avais le pas. Entre nous, heureusement qu'elle a un bon cul. Parce qu'elle est chiante. Joue ce que vous faites à Jérusalem, Mickaël. Moi, je suis étudiant en économie à l'université. Je suis très content du retour de Charlotte de Turquie. Elle m'a beaucoup manqué. Merci, moi, cheville. Je la trouve très drôle. Et puis, surtout, je comptes sur elle pour baïonner Juju. Pour qui ? Pour baïonner qui ? J'ai eu un pseudo entre temps, maintenant. T'as appelé le Juju ? Oui, ou le sextoy, ça dépend des Juju. C'est pour s'amuser. C'est un peu plus pour qui ? C'est bon, on va passer le temps. J'ai pensé à ce jeune homme qui nous appelle de l'endroit où sont nés les transligions. Ah oui, c'est vrai. Tout le même, c'est quand même... D'ailleurs, je trouve formidable que quand on est à Jérusalem... Oh là là, fais pas ton crâneur à toujours vouloir élever le débat. T'as dit qu'on parle de cul. Comme si t'étais pas intéressé. Tu vas t'en prendre une. Tu vas t'en prendre une. Tu vas aller sur ton cul. T'as remarqué, y'a de la place. Pour quelle raison Amélie Riva a dû se dire « Décidément, je n'ai vraiment pas de chance » ? C'est la question la plus difficile au monde. Peut-être qu'elle avait commandé un hamburger très cuit, on lui a donné bleu. Pierre, vous savez bien que toutes mes questions sont liées à l'actualité. Alors, elle a perdu huit enfants d'un coup ou pas ? Alors, vous pouvez répondre... Ah bah oui, vous ne croyez pas si bien dire. Mais oui, il y a un couple accusé d'avoir tué ses huit enfants, Pierre. Ah bah oui, oui, oui. Enfin. Ah, vous commencez enfin. Mais oui, on sait des gens qui en tuent un ou deux, c'est la connerie. Il faut tuer tout le monde. Moi, je voudrais qu'on tue toute ma famille, mais d'un coup. Bien sûr. Est-ce que vous êtes coquine ? Pardon. Ah, est-ce que vous êtes coquine, oui. Ah oui ? Vous êtes un peu comédienne, vous tournez dans des films un peu coquins ? Coquette, oui. Honnête, non. Qu'est-ce qu'il a pire ? C'est une chanson qui était là-haut. C'est quoi cette chanson ? Dadi, 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 dadi. Coquette, oui. Honnête, non. C'est une samba de ma jeune heure. C'est une chanson. Finalement, sur un écran d'ordinateur, ça fait tout petit. Eh ouais. Madame, je crois que j'ai trouvé un boulot pour vous. Vous ne voulez pas surveiller les villas, mettons, faire monter une boîte de vidéosurveillance pour les cambrioles ? C'est tout, je suis à la retraite alors. Ah bah oui, c'est ça. On s'en doutait un peu. Le suspect a été vu dans l'immeuble de France Télévisions à 17h50. Mais elle a un peu la voix de votre maman. De ma mère ? Oui, ta mère, oui, ta mère. Ta mère, laisse ma mère tranquille. Ta mère en chante, tiens, voilà, quelqu'un. C'est les maires des villes qui font ça. Moi, je suis sûre qu'on pourrait demander à ces gens qui sont des grosses marques aujourd'hui de donner une partie de leurs bénéfices pour que ça soit beau à voir. C'est ce qui ferait que les produits seraient plus chers. Moi, qui fais beaucoup de tournées, j'en ai raconté de voir les entrées des villes gâchées par ces trucs. Alors, tu as raison. Ah bah alors. Non, mais bien, vous avez raison. Moi, je suis d'accord avec vous tous. Cela dit, c'est vrai qu'il vaudrait mieux que ce soit joli, mais on ne peut pas faire des bâtiments comme ça, jolis. Mais on s'en consolerait si, vraiment, c'était moins cher qu'ailleurs. Et n'oubliez pas que, quand on a créé les supermarchés au détriment des petits commerçants, on a dit, oui, mais ça sera moins cher. C'était ça, déjà, le argument de cause. Et ça l'a été pendant une longue période. C'était beaucoup moins cher. On payait 15% de moins à Hino, je me souviens, pour ne pas le citer, qu'on payait chez les petits commerçants de la rue de Passy, puisque le premier Hino était là-bas. C'est toujours moins cher que chez les petits commerçants. De la rue de Passy, surtout. De la rue de Passy, surtout. C'est toi qui as cet exemple. Mais tu étais aussi con que le Sarrote, pourtant. Je vais bien heureusement. Elle est faite à base de quoi, l'omelette de la mère Poulard ? Ah, mais c'est un secret de fabrication. Il y a des oeufs, quand même. Oui. Vous êtes très sympathique. Ça donne envie d'y retourner pour re-goûter. Parce que Clonda n'avait pas aimé, elle-là. Non, je la trouve un peu sèche, tu vois. Ah, mais on propose d'autres produits, également l'agneau de présalé. Ah, l'agneau de présalé, ça, c'est... Ah, oui, oui. Et puis aussi, moi, j'ai une auberge à côté, où on ne fait que boire. La mère Picon, ça s'appelle. Est-ce que les garçons sont beaux ? Oui, ils sont suédois, quoi. Est-ce que les filles sont en bicyclette avec des robes à fleurs ? Oui, ils sont en bicyclette, oui. Est-ce qu'elles font de la gymnastique, les suédoises ? Non, non, non. Est-ce qu'elles tournent des films porno ? Non, parce que dès le début du printemps... Non, c'est la ville d'Ibrahimović, encore que pas tout à fait, parce qu'il vient de Malmö, lui, plus que de... Ah, j'ai eu un fiancé qui était à Malmö. Ah, oui ? C'est pas vrai. Enfin, bon, voilà, c'est... Est-ce que j'ai Malmö ? Ben oui, parce qu'il y a un rond sur le haut. Il paraît que quand il y a un rond sur le haut... On dit haut. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre ? Il veut en profiter pour faire la vache. Non, non, Malmö, oh non. Non, je vous embête pas avec mes cris d'animaux, mais ne me tentez pas. Alors, et il est micro-encapsulé. Pardon, il est ? Il est micro-encapsulé. C'est-à-dire qu'un petit peu comme dans les fibres de tissu, là, dans la fibre du papier, il y a des petites capsules... Il est lavable en machine ? Non. Des petites capsules qui, au contraire, éclatent lorsque tu écrases le papier. Ça doit faire mal ! Mais non ! C'est ça. Il a l'air de faire du bien. Il y a de l'huile dedans, il y a une petite crêle. En même temps que tu te torches, ça te met un petit peu... C'est hydratant ? J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. C'est génial. Pierre Benissou, je suis d'accord avec vous, je ne pensais pas tomber si bas. Je n'ai pas voulu cela, mes chers parents. Oh, le verre est très joli. J'adore, le verre. Très bien. Je n'ai pas voulu tomber là-dedans. Oh, le verre est très bien. C'est parfumé, ça. C'est nul. Est-ce que je peux en avoir ? Et il est parfumé, oui. Il est parfumé, évidemment. Mon papier, tu peux te le foutre au cul, moi. Ça m'intéresse. Ça va sûrement vachement m'intéresse. Pierre va tout nous expliquer. Pierre, vous êtes étudiant à la faculté des sports de Poitiers. Oui, justement. Comment vous le savez ? Mais non. Oh non, on ne va pas en mettre ça. Si, si, si. Si, mais je fais surtout le yachting comme sport. Non mais, Pierre. Quoi ? Vous nous appelez depuis Poitiers, c'est ça ? Oui. Non, pas vous. Je croyais que c'était américain. Rihanna, c'est une Française ? Non, ce n'est pas une Française. C'est l'Américaine. Oui, c'est une chanteuse américaine. Ah, c'est une Noire. Non, je ne sais pas. Non, non, d'ailleurs. Oui, oui, elle est Noire, oui, Rihanna. Oui, oui, oui. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde, elle fait partie de la communauté. Expliquez-leur qui c'est Rihanna, chéri. Moi, je vais vous dire un truc. Très sincèrement, Rihanna, je sais que c'est une chanteuse, mais je n'ai jamais rien écouté. Je ne suis pas très... En fait, je suis assez vieux, moi, dans mes goûts musicaux. Ah oui ? Alors, casse-toi, vraiment. Après, enquête auprès des professionnels, animalerie, toiletteur, vétérinaire. Eh bien, voilà, le berger allemand est surdoué. Il est loyal, il est fidèle, il est sensible. Oui, au mon berger, fidèle. Il est opéissant, il défend la famille. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il voulait être dans le classement suisse. Il est chien guide d'aveugle, il est chien d'avalanche. Oh, les chien guides d'aveugle, ils sont dégueulants. Il est chien de sauvetage. Ils sont dégueulants, les chien guides d'aveugle. Ah bon, pourquoi ? Ils donnent des conseils faux, ils se marrent entre eux. Regarde ce con-là, ils ne voient rien. Je vais dire que les choses sont par là, ils les amènent à la piscine et tout le monde. C'est dégoûtant, le chien d'aveugle. J'étais habillé avec des chiens d'aveugle, j'ai rompu. Vous êtes déjà allé en Côte d'Ivoire, vous, Pierre Bellichoux ? Oui, monsieur. Ah oui ? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? On voit le résultat. J'étais en vacances, il y avait un club méditerrané, je suis allé là-bas. Je n'ai pas chanté, mais autant le Sénégal, c'est bien comme climat, c'est un climat sec, formidable et tout. Autant la Côte d'Ivoire, on met une chemise à 9h du matin, à 10h moins de quart, il faut la changer. Tellement on transpire. Non, mais attendez, on ne tire pas des conclusions. Quel aventurier, quand même. Il va en clémène, il change de chemise à 2h après s'être levé. Non, parce que vous y êtes allé une fois, il faut en tirer des généralités sur la météo de la Côte d'Ivoire. Ah non, parce que c'est vrai que le climat est très changeant, comme tu le sais, dans ce pays-là. Non, mais c'est évident qu'il fait une chaleur très, très humide. Mais enfin, c'est n'importe quoi, Pierre. Quelqu'un qui viendrait à Paris pour la première fois ce week-end, dirait, ah ben, donc, il faut faire attention, il faut prendre tout le temps des mouboutes. Non, mais tu ne sais pas une chose, c'est que la France, et certains pays européens comme la France, ont un climat très, très, très différencié, très tempéré, avec des hivers, des étés, des chauds, des froids, des tièdes, des printemps, tout ça. Tous ces pays, c'est... Tu vois, tu ne peux pas commencer. Il fait entre 28 et 40 degrés tout le temps. Il fait bien le climat de la Côte d'Ivoire. Le climat de la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul mot à dire, c'est bon. C'est chaud, c'est chaud, écrit sur quatre postèles. Même en Algérie, où j'ai vécu, longtemps, il n'y avait pas de printemps, de machin, de trucs, il faisait tout chaud ou froid. Quand vous aviez vos chameaux, là, encore ? Pardon ? Chameaux, ils te montent dessus, ils t'emmerdent. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quoi que ce soit, simplement. On n'engage personne, je crois. Ah oui ? Mais oui, dès que tu engages quelqu'un, on le soupçonne de coucher avec lui. Moi, par exemple, quand j'étais engagé ici, c'est le temps de Jean-Pierre Elkabache, personne n'a pensé qu'il y avait quoi que ce soit entre Jean-Pierre et moi. Parce que vous savez, il y a un droit de puissage ici. C'est ce qu'il m'a dit, j'ai dit non, monsieur. Et ça, vous êtes obligé. C'est vrai ? Et c'est où, c'est à quel moment ? Oh non, mon Dieu, au secours ! Salut, ça commence. C'est où, c'est à quel moment ? Il y a une petite cabine. Ça y est, Pierre est en train de prendre votre main. Je vais me brosser les dents, j'arrive. Ah bon, vous allez vous brosser les dents quand un mec vous draguez, vous ? Si j'avais su, je me serais lavé les pieds, moi. Qu'est-ce que vous allez avoir pour votre anniversaire Joujou aujourd'hui ? J'en sais rien, on a vu cinq jours ici. En tout cas, t'aurais une bonne tarte avant la dernière fois. Un auditeur qui s'appelle Grégoire vous a conseillé de comparer la chanson de John Lennon. Laquelle ? La chanson de John Lennon s'intitule « Number 9 Dream ». Elle date de 1974 et l'a comparée avec la bande originale du film « La Boum 2 ». Cook the Books, c'était le nom du groupe, Serge. Non, là, en l'occurrence, c'était « King Harvest Group ». Tu vois, tu n'es pas à peine de faire le malin, petit con. Continue, Delgado ! Je suis maman au foyer, j'élève mes enfants. Combien ? Trois. Trois enfants, les prénoms ? Anthony, Mathieu et Florian. Trois garçons, alors ? Eh oui. Vous aimez les prénoms des enfants de madame, Pierre, j'ai cru remarquer. Oui, jusqu'à Florian, ça allait bien. Florian, ça allait commencer à déraper. Je suis, ma chère madame, pour les prénoms simples. Et je trouve que tous les Vanessos et autres machins, ça me plaît. Vanessos ? Non, je vais aller dire Vanessa, machin. On s'appelle Robert ou Claudine, c'est tout. On a vraiment été dégueulasse, Pierre. Je voulais te le dire, c'est qu'on t'a effectivement offert un iPhone et on a oublié de te dire qu'il fallait un abonnement téléphonique. Et comme tu n'en as pas, c'est normal que tu ne puisses pas téléphoner. Moi, je n'ai pas d'abonnement. Moi, j'ai trois abonnements, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pauvre, moi ou quoi ? T'as pète que tiens. Il est fou, quoi. Vous êtes où ? Chez Orange, Pierre ? Moi, non. Ça dépend. Une fois chez Orange, une fois chez Ginette, ça dépend. Je couche là où la porte est ouverte, n'est-ce pas ? Je vais vous parler maintenant de Boum, de Flora, de Tecna, de Musa. Je les connais, je les ai toutes niquées. C'est quoi ? Pour l'état de Stevie, je suis marié, j'ai trois enfants. Oh, merde ! Il y a Stevie qui s'y voyait déjà en Bretagne. Je suis très désappointé. Stevie avait mis sa coiffe pimponnaise. Dis donc, quelle belle couverture quand même. Mais votre femme, il est coquine ? Il est coquine. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, alors ? Moi, je serais auditeur, mais jamais je m'inspirais pour jouer. Mais non, mais Aurélia et Goulven, c'est encore des prénoms. C'est le prénom. Qu'est-ce qu'il dit, Goulven ? Je sais que ma voix l'est fait fantasmée. Je suis déjà passé et ça a été le même topo, donc. Sur le groupe, c'était la personne qui s'était occupée un petit peu pendant un moment. Pourquoi vos parents vous auront-ils appelé Goulven ? Comme mon grand-père. Ah, bah dites-le ! On va pas d'oublier de le savoir. Mais comme voiture, vous avez une fiote ou pas ? Mais ça, c'est dégueulasse, franchement. Pierre, Stevie et moi n'accepteront aucun autre propos homophobe dans cette émission. Pourquoi tout le monde ? Moi non plus, je n'accepterais pas. Moi non plus, moi non plus. Franchement, Pierre, on peut pas être choqué. Moi, je suis très homophile. J'aime pas les pédés, j'aime pas les pédés. Rechargez les batteries de votre ordinateur avec votre simple respiration. Vous n'aurez plus jamais peur de tomber en panne. Il faut d'abord que vous alliez sur Ultra Games, Ultra Games Révolution. Autrement, ça marche pas. Et ça recharge. Et ça recharge, voilà. Tu préfères ta nouvelle vie, agent général d'iPhone, à celle d'avant où t'étais animateur de radio ? Qu'est-ce que tu préfères ? Mais non, mais c'est quand même la vie de la plupart de nos auditeurs. Le iPhone, c'est un truc qui n'existe pas, qui est fait pour trois milliardaires, que les gens ne peuvent pas acheter, ne peuvent pas avoir. C'est encore une radio élitiste. C'est pas avec ça que t'arriveras à la cheville RTL du con. J'ai entendu hier que Pierre Bénichoux avait mangé dans un restaurant avec Elisabeth Taylor et Richard Burton à une table, assis à côté de la sienne. Je voudrais savoir s'ils ont osé lui demander un autographe. C'est pas, de toute façon, on dit à ce plouc qu'on ne mange pas dans un restaurant, on mange quelque chose, on déjeune, on dîne dans un restaurant. Alors que ce plouc-là, qui vient de me demander un autographe, il aura un coup de pied dans l'œil, c'est tout ce qu'il aura. Non, moi ce qui me surprend, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens avec des jambes de bois, en fait. Non, penses-tu ? En plastique. Ça coûte la peau aussi. Ah oui ? C'est plus folclorique avec une jambe de bois pour aller voir les robes. C'est plus si, comme une jambe en chêne, en chêne pure chêne, comme ça, oui. Il avait une jambe de bois pour ne pas qu'on la voit. On lui avait du par-dessus, une rondelle de caoutchouc. Et le livre, en tout cas, s'appelle Messrine, mon associé, c'est le titre, publié aux éditions du Toucan. Et là, 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 effectivement, Pierre vous a empêché de gagner, Monique et Hervé. On a préparé l'actualité comme des malades, voilà, première question. Non, chérie, tu ne seras jamais malade tant que je serai à côté de toi. En même temps, on l'a laissé répandre, il faut respecter les aînés. Voilà. Euh, crève. Non. Non. Il y a un petit coup de piano, là ? Ben, le problème, je n'ai pas de piano ici. Ah, il est où votre piano ? Ben, en Hongrie, justement. Ah, en Hongrie. En Hongrie. Ben oui, il faut avoir le bras long, alors. Je sais que, c'est ce qu'on disait, Hongrois, ce n'est pas une nationalité, c'est une profession. Ah oui ? Ah oui, parce que les Hongrois ont toujours la réputation d'être particulièrement malins, magouilleurs et tout ça. Ah oui, c'est ça. C'est un plaisir au président. Tu sais recevoir nos auditeurs, toi, hein ? Ce n'est pas raciste comme propos, ça va ? Ah, en plus, je suis Tzigan Hongroise, donc. Tzigan Hongroise. Ah, voilà, un peu de guitare, alors. Barbara, vous allez affronter Paul de Tregenek dans le Finistère. Salut, Paul. Salut à vous et à votre équipe. Très bien, Paul. Vous êtes le seul Hongrois de Tregenek, vous. Il n'a pas un accent très breton, Paul. Moi, je suis roumain de régime, donc. Roumain ? Ouais, ouais. Un roumain contre une cigane ? Putain, à peu près des flics. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, mon beau pays, qu'est-ce que t'es devenu ? Oh non, non, non. Oh non, Pierre. C'est vrai. Une Parisienne contre un mec contre un breton. Un petit gane contre une Hongroise. Barbara et Paul, vous accéderez au parc et au spectacle du plus grand parc marin d'Europe. Dauphins, orques, otaries, requins, impressionnants, sans compter les ours polaires. Paul de Tregenek, Barbara de Paris, are you ready ? On peut démarrer. Oui, on peut démarrer. Ils parlent le français, les deux ? Oui. Gérard, faites quelque chose. Je suis absolument... Il est atterré, Gérard. Je suis atterré. Mais oui, parce que dans cette émission, évidemment... Qu'est-ce qu'il a le Polak, là ? Je connais Pierre qui considère, qui peut tout se permettre, que c'est évidemment lui qui peut s'autoriser ça parce qu'il ne le pense pas une seconde. Mais à force de le dire, excuse-moi, on le pense. Moi, je ne crois pas une seconde qu'il y ait un si grand décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Bravo, Gérard. C'est vrai, il faut avoir l'esprit mal tourné, on n'est quand même pas des juifs. Bataille de chiffres entre Sylvie Tellier et Mame de Fontenay, on saura demain combien de régions... Il y a déjà 20 ans, on disait quelle absurdité grotesque, anti-féminin, vraiment de trucs de cirque. Cette Miss France, on sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas la plus jolie, la plus vierge, la plus machin, que tout ça, c'est des magouilles. On sait tout ça depuis 20 ans. Et aujourd'hui, 20 ans après, il y a eu mai 68, il y a eu tout ça. Et on revient à faire la une de Mme de Fontenay, suivez-la avec son chapeau grotesque, la pauvre chérie, si tu te rends compte, et elle dit, oui, Andémol, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un producteur de télévision bas de gamme ? Oui, c'est M. Andémol, oui. Alors M. Andémol, à qui elle avait vendu son concours ? Mais qu'est-ce que c'est que ce concours ? Je trouve ça, on dieu, on dieu de s'intéresser à ces conneries. Et il y a 15 délégués régionaux, on dit que Sylvie Tellier, qui est là, il s'en fout. C'est ce qui est énigmatique, Laurent, c'est comme vous qui êtes quand même un animateur de premier plan. Voilà, vous viens de traverser un tunnel interminable. Et vous êtes là, il l'abre, vous faites sombrer votre émission et vous avez le sourire. C'est ce que je l'aime, je l'aime, mon Pierrot. Mon Pierrot, vous aveugle. Il a peur de se retrouver tout seul en Afrique du Sud. L'amour vous aveugle. J'ai regardé le visage du public, mais atterré. Non, non, tout le monde pensait finalement, il a raison, on n'en a rien à foutre de cette guerre d'émis, c'est vrai. Mais ça tenait en une phrase. Oui, en fait. Un jour, j'étais jeune, et je pensais faire ma vie, comme ça, dans la littérature. J'ai dit, j'aurais des ennemis, et je rêvais d'ennemis comme toi, aussi facile à balayer d'un coup de patte pour un coup. C'est lui qui me dit, tu peux développer, genre, je suis gratteux. Mais tu ne te rends pas compte que moi, gratteux, je suis beaucoup moins que toi, super éveillé, connard. Je tiens à vous dire quand même que Pierre est un véritable fantasme à patte, parce que toutes mes copines me parlent de lui. Comment il est, en vrai. Je voulais lui dire pour flatter un peu son égo, mais... Non, mais non, mais non, c'est très, très, très exagéré. C'est vrai ? Mais pourquoi vous ne leur donnez pas son numéro de téléphone à Pierre ? Je n'ai pas osé, mais je crois que je vais connaître. Parce que je veux que le sien, si ses copines lui demandent un petit peu comment il est en vrai, Pierre Bénichoux, et tout ça, je voudrais savoir quelle femme elle présente. Des vraies femmes qui connaissent les vrais hommes. Ah oui. C'est une petite chaussette de la semaine dernière. Je suis très sensible à ce que vous dites, mais prends toujours ça dans la gueule, pauvre con. Ça veut dire que sur tout le parcours, vous allez mettre des instruments de mesure qui vont mesurer le bruit de la technoparade, c'est ça ? Tout à fait, oui. Voilà, on va placer des capteurs sur le parcours, sur des poteaux, et également il y aura des participants témoins qui vont être équipés de petits capteurs portatifs qui s'appellent des dosimètres, qui vont nous permettre d'enregistrer en temps réel ce qui se passe sur la technoparade. Vous n'avez qu'à filer une bombe dans la technoparade. Ça fera un bruit, mais qu'une fois. On ne peut pas protéger la technoparade. Et le gay pride, et le machin, et tout ça. Il y en a marre. Un bon défi des militaires. Le régiment de Sambre et Meuse, ça n'a jamais cassé des oreilles à personne. D'ailleurs, comment veut-vous l'interpréter ? Le régiment de Sambre et Meuse, marchez toujours au gris de liberté, de liberté ! Cher Jean-Lafat de Glorieux, qu'il a mené à l'immortalité ! Tu prends Karl Lagerfeld, il est aussi gros, il est devenu extrêmement maigre. Mais ça se voit qu'il est malade, arrête, c'est affreux, c'est pas séduisant. Tu ne vas pas me dire que Karl, on dit Karl dans l'opinion, que Karl pète de santé, ça a l'air de... Il est malheureux, il a ses grands cols, t'as l'impression que c'est un truc orthopédique, il ne peut pas te faire ta tête. Mais c'est terrible, arrête ! Il m'énerve, mais on dirait qu'il est malade. Je suis comme toi, j'adore, j'adore, j'adore comme designer ! Pierre, par exemple, vous préférez rester gros, franchement, que de... Pierre n'est pas gros ! Je suis un des types les plus minces qui existent. Non, non, mais attendez, moi je ne suis pas d'accord. D'un point de vue féminin, Pierrot n'est pas du tout gros, il est juste rassurant. Ça n'a rien à voir. C'est pas mal ça. Absolument. Et imaginez-vous dans les bras de Pierrot, vous vous sentez tout de suite en confiance. C'est un très très beau papy. Et puis en plus, il tient... Vous êtes gentils tous là, pourquoi vous n'allez pas vous faire mettre un peu... Est-ce que t'aurai eu l'adresse ? Mais écoute, si c'est bon, il y va ! Mais qu'est-ce que ça vous fait de parler d'un homme, bande de temps ? Mais c'est gentil ce qu'elle dit, Péry ! Mais moi, c'était très mignon ce que je disais, Pierre ! Ça va, toi, le travelon, c'est pareil ! Qu'il s'est créé des besoins nouveaux et effectivement, les gens se diront, tiens, pourquoi pas une machine à thé ? Des tas de machines à faire des yaourts et des trucs comme ça, alors que personne ne s'en sert. De nous jure, c'est plus l'offre qui fait la demande, c'est la demande qui fait l'offre. Non ! Mais c'est grave ! Alors, dis-donc, monsieur, alors où on en est ? C'est pas qu'on a des besoins ! C'est la chance qui crée des objets ! Les objets nous manipulent ! Bah oui, moi aussi, j'aime bien, ça a des surprises ! Ah bon, oui ! Non, pas vous ! Elle va débarquer chez toi à l'improviste, ça va voir ! Pierre est à Clermont-Ferrand, bonjour Pierre ! Bonjour, Jean-Marc ! Oh non, il y avait longtemps, Pierre ! Oh si, mais c'est mon truc préféré, je crois, de tout ce que Pierre fait ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre ? J'ai un peu le travail sur la radio ! Mais je crois que ça va pas durer ! Ah, c'était clair de lucidité ! Je suis clair de lucidité, je suis clair de lucidité aussi ! Des préférés ? Jérémy Michalak et Fabrice Éboué, je dirais ! Ah, Fabrice n'est pas là aujourd'hui ! Jérémy, vous dites ça pour l'amadouer, qu'il ne réponde pas trop vite à la question, je vous connais ! Voilà, c'est ça ! Il est malin, Alexandre ! Et oui, c'est la méthode de l'avocat, ça, c'est évident ! Et vous, Sophie, une petite remarque ? Ah bah, Pierre, forcément ! Et puis Stevie ! Ah, Stevie quand même ! Qu'est-ce que vous aimez chez Stevie, Sophie ? Sa naïveté, on va dire ! Ah, vous voyez quand même ! Ça, c'est poli, ça ! Comme c'est poli ! Mais à quoi que ça a des avantages d'être con ? Les chiens ne sont pas autorisés ! J'arriverai à le confier, ne vous inquiétez pas ! Je vous le dis, Gilles Opassa ! Moi, je vous garde votre petit Wawa, si vous voulez ! Il fait 70 kilos, Pierre ! Il fait 70 kilos, c'est rien ! Il a besoin d'une bonne thalasso, alors ! Comment il s'appelle ? Gorilla ! Ça ne vous embête pas si je l'appelle ? Si quand il est pendant les 4 jours où il est avec moi, je l'appelle Minouche ! Rechargez les batteries de votre ordinateur avec votre simple respiration ! Vous n'aurez plus jamais peur de tomber en panne ! Il faut d'abord que vous alliez sur Ultra Games Révolution ! Autrement, ça ne marche pas ! Et ça recharge ! Et ça recharge ! Tu préfères ta nouvelle vie, agent général d'iPhone, à celle d'avant où tu étais animateur de radio ? Qu'est-ce que tu préfères ? Mais non, mais c'est quand même la vie de la plupart de nos auditeurs ! Marianne, vous allez affronter... On dit Justin ou Justin, alors ? Justin. Justin de Bruxelles ? Mais Justin, c'est un prénom très, très, très célèbre en France ! Oui ? Non, Justin, tu n'auras pas ma rose ! Non, Justin, tu n'auras rien ! Monsieur le curé a défendu la chose ! Non, Justin, tu n'auras pas ma rose ! Non, Justin, tu n'auras rien ! Allez, les petits avec moi ! Il faut avoir une offre internet avec Orange ! Eh oui, c'est une option que tu rajoutes en appelant à ce numéro-là ! Mais vous ne pouvez pas, je ne sais pas, soulouer un numérique à... Ah non, 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 non ! Je ne le verrai jamais, le match ! Vous ne pouvez pas avoir deux opérateurs d'internet sur une ligne ! Mais alors donc, je ne verrai plus jamais les grands matchs ? Mais si, vous verrez quand même des grands matchs ! Non, mademoiselle, mademoiselle, écoutez, moi, je n'y arriverai jamais ! Je vous demande, passez à la maison le jour des matchs, quand même ! Qu'on puisse en parler ! Des bisous ! Des bisous partout ! Beaucoup de bisous, d'un coup ! Arnaud, qui est à Aix-les-Bas ! Exactement, donc bonjour à tous ! Et il fait quoi, lui, Arnaud ? Eh bien, je suis en train de créer mon entreprise, en fait ! Laquelle, quel genre ? Un magasin, une épicerie, en fait, sur la région ! Ah, c'est sur l'épicerie fine, alors ! Oui, plus l'épicerie fine ! Vous êtes bien mystérieux, Arnaud, on a envie de savoir ! On ne peut pas vous l'appeler pas, autant suspens ton rôle ! On peut savoir, ça va, ça va, c'est à Aix-les-Bains, c'est pas grave ! Oh, mais si, 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 non, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter ce genre de structure ! Oh, oh ! Il va y avoir des règles de monde de compte à Aix-les-Bains, en fait ! Ah oui, surtout moi, je voudrais faire la même, mais sur Créteil ! Vous pouvez y aller, Pierre ! Pourquoi vous l'appelez pas, le Lamartine ? Non, parce qu'il y a déjà énormément de choses qui se sont telles Lamartine dans la région ! Ah, mais oui, quelle originalité ! C'est pas mal ! Oh, Pierre, s'il vous plaît, citez-moi le poème de Lamartine ! Non ! Ça, le lac, on s'est quand on voit, les voueurs propices, suspendez votre cours ! Hum, c'est pas mal ! Ben, ça va ! Bon, allez, file-nous un quart de lentille, fais pas chier ! C'est plus des poussettes comme avant ! C'est absolument pas... Les belles poussettes de chez... comment ça s'appelait ? Non, 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 ça s'appelait Bonnichon, ça s'appelait... Bonnichon, ça existe toujours Lamartine ! Le tour de l'Ordre, Laurent, il m'a offert, à la naissance de Gaspard, il m'a offert le truc, je l'ai déjà dit, qui m'a le plus servi, qui est un sac allongé, avec plein de poches incorporées, avec le coussin allongé incorporé... De chez Bonnichon ! De chez Bonnichon ! Et du coup, c'est un dommage à toi, ça ! Bonnichon, c'est un pseudonyme que j'avais pris, à une époque où quand j'étais transsexuel, on m'appelait Bonnichon ! Moi, j'ai une prof de dessin en cinquième, qui s'appelait Madame Bonnichon ! Maintenant, ils ont fait des poussettes, j'ai vu, qu'on peut pousser d'une main ! Ah oui ? Parce qu'elles sont trop occupées, les mères, tu penses ? Alors, on pousse d'une main, d'une main ! Plus réacte que Pierre, ça n'existe pas ! Et t'as marqué quand elles traversent ? Comme elles ont priorité, parce qu'elles ont un enfant... Elles arrivent, elles jettent leur gosse pratiquement sous les roues de la voiture ! Qu'est-ce que tu préfères, qu'elle les congèle ? Non mais c'est de la folie ! Moi, je traverserai la rue, j'aurai mon petit avec moi, je le prendrai dans mes bras, comme ça ! Non, elle balance comme ça ! Elle se regarde avec un air de défi ! Avec l'autre main, elle joue des castagnettes ! Pierre Bénichoux ! J'en ai fait un peu, un peu beaucoup pour Pierre, parce que je sens qu'il est en petite forme, qu'il a besoin qu'on lui dise... Pour des doublonnantes, pour rire, tout ça ! Il bougonne ! T'es arrivé en bougonnant ce matin ! Pardon ? Non, je suis arrivé en métro ! Je me mets à la portée tout de suite ! Bah moi, ça me fait rire ! Bah moi aussi ! Je n'ai vraiment, je n'ai rien à faire ! Guy Marchand ? Gérard d'Armont ? Non ! Guy Marchand ? Je n'ai vraiment... C'est un comédien, c'est un comédien ! Ouais ! Bernard Tami ! Michel Lebbe, c'était ! Ah ! Ah ! Oh là ! Je ne m'en remettrai pas pour avoir reconnu Michel Lebbe ! Bah oui, mais c'est comme ça ! C'était lui ! C'était pas mal, Serge ! C'était bien ! Et maintenant ! Que vas-tu faire ? Maintenant que tu es viré ! Et à Venise aussi, alors, parce que c'est le Carnaval de Venise en ce moment... À Venise, je fais l'excuse de j'arrivée pour le Carnaval ! Nan 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 nan... Nan 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 nan... C'est de Charles Trenet, ça ! Rires ! Si vous aimez le genre Carnaval, la musique dans la rue, la gaieté, la joie de vivre, et les filles rouler comme personnes, allez à Cuba ! C'est extraordinaire ! Quand on pense que c'est un régime de merde, et que c'est une dictature et tout ce que tu voudras, mais Cuba c'est absolument inouï inouï ce que c'est gai, ce que c'est beau ce que les filles sont belles, que les gens sont contents et vous avez 10 francs, je vous apporterai le magazine où j'ai lu ça non non c'est vrai que c'est pas ça Pierre en plus vous mettez les doigts dans le nez comme ça oui mais l'auditeur n'a pas le savoir enfin non enfin Pierre, j'ai l'impression d'être dans un film d'audiard là, vous voyez il vaut mieux être dans un film d'audiard dans une pièce dériqué, crois-moi ça c'est vrai il y a un petit théâtre j'imagine de combien de places ? une petite conférence de 200 places pour Charlie Sausset c'est parfait ça c'est nickel quel genre il chante Charlie Sausset ? un peu escudéro par exemple il y a une chanson de Charlie Sausset qu'on connaitrait nous ? elle s'appelle Amitié mais il faut aller sur son site charlisausset.com je crois charlisausset.com ? moi j'ai un iphone il y a un truc c'est qu'il y a plein d'applications et ben j'ai charlisausset.com avant Google c'est qu'on a repensé à vous l'autre jour Pierre parce que je sais que vous allez encore vous fâcher contre moi mais vous avez vu qu'il cherche quelqu'un pour jouer au Bélix vous me dites c'est un costaud gros mais vous êtes costauds et ben ils veulent prendre Cadmerade alors ah ouais moi je suis un français Pierre vous seriez bien au Bélix mais au Bélix c'est un obèse mais vous n'êtes pas obèse moi je suis de Léane mais non vous êtes costauds Pierre vous êtes grand costauds non mais il y a des grands gens vous pourriez jouer au Bélix demande au public qu'est-ce que vous voyez dans au Bélix ? pas du tout quoi à quoi à Obélix ? oui vous seriez pas c'est Gérard Depardieu mais Depardieu c'est une petite tapette à côté de toi c'est vrai il fait pas homme est-ce que toi t'as quelque chose oui ça se dit si tu vas par là on est fait c'est vrai je vous vois bien oui mais il suffisait d'être masculin pour être un grand acteur toi t'as la gaule dans la tête pardon non les pieds noirs on a pas la gaule dans la tête on a deux gaules dans le cul oui c'est vrai le parisien nous apprend qu'on peut voir régulièrement quelqu'un d'important à la rumerie un bar antillais près de la rue ah la rumerie la rumerie la rumerie la rumerie la rumerie c'est des gens qui ont des rumes la rumerie la rumerie t'as attrapé un rhum tu vois du rhum pour pas dire ton rhum tu peux dégroguer de mon temps la rumerie bonjour de fervex s'il vous plaît prendre de l'olipane il a une boîte de Kleenex pour la 8 il a une boîte de Kleenex oui oui un peu italien dis donc on en avait vu des ploucs mais dire la rumerie ça t'en avait jamais vu non il est petit c'est pour ça il est tout jeune et tu vas des fois au Deux Magotes oh non arrête regardez-le il a de la peine tu vas aux Deux Magotes je ne sais pas pourquoi j'ai dit rhum la rumerie ou les Deux Magotes ce que tu préfères le fleuret c'est bien aussi comme café boulevard Saint-Germain ah j'ai un mail de quelqu'un qui me dit je serai à Toulouse mardi 23 mars prochain à 21h pour le printemps du rire place de l'Europe amitié signé G je ne sais pas qui c'est Gérard Miller oui absolument vous envoyez des mails maintenant je voulais être sûr que vous annonciez que je serai à Toulouse quand même mardi prochain au printemps du rire on aura vraiment tout vu mais oui alors j'ai marqué G pour être discret en fait c'est Gérard Miller le printemps du rire GM t'aurais pu mettre GM aussi le printemps du rire est-ce qu'il y a deux mots qui vont aussi mal avec Gérard Miller que le printemps est l'horrible l'hiver de la connerie mais pas le printemps du rire toute l'énigme de la question c'est une pub c'est un film non on a vu une femme prendre l'avion pour la Chine avec une cafetière c'est une contrepétrie non la cafetière est pas à la main elle était avec elle à côté moi je fais tout le temps ça moi quand je pars en voyage je demande deux sièges un pour ma cafetière et un pour moi c'est une bête forcément c'est une bête qui était dans la cafetière et oui expliquez alors ben j'en sais rien par exemple c'est un poisson je sais pas oui dans les cafetières il y a souvent du poisson mais tu me mets bien sûr le rouger au café il n'y a rien de mieux s'il n'a pas de revenus je pense c'est ça il fait rien non pense-tu il est très riche et il va au chômage non je pense pas qu'il est très riche parce qu'il me semble que dans un dernier papier il devient quelque chose comme 800 000 euros aux impôts donc si tu veux c'est pas quelqu'un qui est riche quand on est riche on doit rien aux impôts généralement c'était ironique il y a quand on est riche qu'on peut devoir beaucoup d'argent oui c'est vrai ben oui mais il a pas payé donc en fait quand il est endetté tu m'écoutes petit con mais oui c'est au contraire parce qu'il a été riche qu'il doit beaucoup d'argent aux impôts parce que s'il n'était pas riche il n'en paierait pas d'impôts vous voyez je comprends pas mais par contre la photo au pôle emploi il y a quand même un trait commun entre Doc Gynéco et notre ami Stevie c'est que tous les deux on prenait une vérité c'est que monsieur Sarkozy il faudrait baisser le chômage quand même ça on peut pas dire le contraire n'est-ce pas mon chéri c'est vrai il a fait baisser le chômage de façon extraordinaire t'es chier parce que qu'est-ce que tu veux que je te rétorque t'essayes de me piéger à mon propre jeu j'ai de dire non t'essayes de me piéger en me disant oui Sarkozy l'a dit il a dit Sarkozy il avait pas pu prévoir la crise économique ni l'augmentation du baril de pétrole par deux ni plein de choses qui s'est passées on l'approche bien sûr quelqu'un de vulgaire lui dirait les conseillers clientèle les conseillers financiers et les gestionnaires de clientèle qui sont à zéro c'est-à-dire qu'ils ont qui n'ont réussi à convaincre zéro client de prendre un compte chez eux pas un compte ils ont déjà un compte mais un petit placement un petit voilà on essaie de changer un petit four un petit four un petit bière il rêve d'avoir les mêmes problèmes qu'à France Télécom bah c'est ça qu'est-ce que c'est que ce mec il vaut des suicides mais non mais mon père ce suicide attention il faut se méfier ce sont les syndicats peut-être qu'ils en veulent à monsieur Karcher parce qu'il s'appelle Karcher aussi mais c'est vrai quand même que s'appeler Karcher et vouloir exterminer les héros même qu'on dit exterminer non mais sérieux non mais qu'on le dise c'est très con mais qu'on l'écrive c'est quand même au-delà de tout est-ce que c'est encore des cons qui écrivent des mails avec des mots aussi est-ce que tu crois pas que Sud a tout inventé mais non visiblement ils ont détourné un mail comment ça veut dire détourné un mail ils peuvent le faire eux-mêmes détourné un mail moi je peux détourner des mails oui j'ai un mail de De Gaulle moi que j'avais détourné je peux plus vivre je peux plus vivre il sent là mon petit Pierrot à l'époque c'était des morts ne mords pas quand il m'embrasse dans le cou et les trucs c'est lié Charles De Gaulle moi je préfère Youssef Youssef ça me fait penser à quelque chose d'horrible ah bon pourquoi ? Youssef Fofana c'est pas très bien le pauvre Ilan c'est pas très très bien c'est moins compliqué je préfère que tu dises Youssef c'est pas la rigueur mais Youssef peut-être que Michalak va finir dans le gang des barbares non plus c'est comme ça qu'est-ce que vous êtes cons alors Mignon de Combiné va finir dans le gang des barbies moi je pense alors il y a aussi des mots comme Jerry Khan qu'on peut écrire de deux façons différentes J-E en deux mots Jerry Khan c'est un non non Jerry Khan pas beaucoup en vous écoutant aujourd'hui Pierre au règlement de compte ok Coral attention vous nous faites une déprime Pierre il y a depuis tout à l'heure qu'est-ce qu'il a les fous il se rend pas compte qu'il se tire une balle dans le pied chaque fois qu'il m'attaque les gens m'aiment beaucoup plus que toi ils te trouvent ils te trouvent nul alors arrête mais non mais j'essaie de vous réveiller de vous bousculer oh c'est pas parce que je dors deux trois heures pendant l'émission ça c'est bien vous voyez là là c'est comme ça que je vous aime Pierre si c'était plus marrant je dormirais pas mais est-ce que tu es déjà sorti avec une fille que tu n'as pas payée Pierre c'est une des questions que je me pose je suis sorti avec une fille que je n'ai pas payée qu'est-ce que ça veut dire parce que ça t'as fait 40 ans d'études pour parler ce langage petit neigre mets-lui dans la gueule vas-y je suis sorti avec une fille je n'avais pas payée oui ta soeur c'est elle qui m'a filé de l'oseille tiens connard c'est une bonne idée on devrait le refaire et bien on le refait ça recommence ça commence aujourd'hui Pierre c'est Stéphane Gabard qui est un nouvel animateur de repas je crois oui qui était sur Rosport le soir tu ne peux jamais le voir qui ? quand tu veux le voir entre 8h et 10h du soir c'est pas possible pourquoi ? parce que Stéphane Gabard dîne oh non oh non oh non Pierre c'est pas vrai un autre un autre l'aurait fait j'aurais trouvé ça nul mais moi je ne sais pas pourquoi j'ai une petite empathie pour moi-même on lui demandera tout à l'heure à Cahier Gabard mais couronnement tu es invité ? bah évidemment c'est ce que tu crois tu es invité par qui toi ? l'ambassadeur oh regarde comment il me dit ça bah vous êtes à la masse bien sûr bah vous non tu n'as pas vu tous les ferreros qui bouffent pour arriver là-bas c'est vrai ? ah non ça ne mange plus il y a de ville de palme tu n'as pas oublié d'être contre alors attendez je fais Jean-Louis Debréa bonjour Paul qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que je peux ? bonjour président qu'est-ce que je peux faire pour toi ? non non on se vouvoie qu'est-ce que je peux faire pour vous Paul ? bon c'est pas facile à vous dire mais voilà je mène une enquête très privée et je suis un peu dans l'embarras voilà après quelques années je voudrais vraiment savoir quelles sont les relations entre celui qui est à votre droite et celui qui est à votre gauche au conseil constitutionnel ils étaient-ils vraiment président ? c'est pas convaincant non comment ça va alors ? on ne dit pas je mène une enquête tu dis je mène une enquête le mec est sur ses gardes évidemment on dit bonjour Jean-Louis bonjour Jean-Louis j'ai pensé à vous l'autre soir attendez je vais vous donner un conseil il faut faire comme ça bonjour Jean-Louis ça va bien ? je voulais prendre de vos nouvelles est-ce que vous allez bien ? et votre épouse ? c'est le vieux truc c'est le vieux truc des années 60 tiens en fait comment ça s'est passé hier entre Giscard et Chirac ? même pas on dit tiens ça doit être un drôle le boulot que vous avez surtout avec cette haine entre les deux ils ne sont jamais ensemble il va dire oui justement ils étaient là hier ensemble et à ce moment là vous dites ah bon ? et comment ? ils se lançaient des éclairs ta gueule ils se lançaient des éclairs ? c'était comment ? pas du tout vous pouvez bon alors évidemment c'est un peu grave vous mettez un petit peu de vinaigre blanc papier journal vous avez des vitres magnifiques ça ne coûte pas un rond papier à la poubelle recyclable et vous avez les doigts tout noirs vous avez acheté des merdes dans les dans les dans les surfaces super c'est une nouvelle rubrique Pierre faites les vitres vous de temps en temps oui je fais les vitres oui je fais les vitres j'ai une tête à faire les vitres mon vieux sérieux hein ? nerveuse comme je suis Pierre c'est du style à pas savoir où est le disjoncteur chez lui tu sais où est le quoi ? disjoncteur c'est quoi le disjoncteur ? il y en a dans les pays civilisés disjoncteur ? c'est un truc d'ouvrier là où ils font des trucs avec les fils des fils électriques je ne touche jamais à ça tu vois voilà c'est ce que je disais t'es pas un vrai pédé comme moi c'est un tennisman Richard Casquet sinon ce serait moins grave Christine sinon je trouvais ça complètement con qu'il joue pas vous savez c'est très connu sous le nom du tennis elbow elbow on en fait ça c'est le coude non mais une seconde non mais bon ça y est au lieu de dire j'ai mal au coude on dirait mon père là Marcel non mais sérieusement est-ce que tu dis je me suis fait je me suis heurté j'ai eu une lésion c'est où qu'on râle ? non ça d'accord diversant des remédiales de l'eau des crânes non tu dis pas ça tu dis j'ai un tennis elbow voilà c'est tout non tu dis j'ai mal au coude c'est tout voilà non mais je te jure tu sais on te l'a jamais dit tu me cartes les coudes elle a passé le casting brillamment on cherchait une fille du sud-ouest je crois je parlais de saucisses de Toulouse et de foie gras voilà et de ton papé et de mon papi oui et elle t'a manqué Christine ? grave grâce à elle ma vie a changé après tout ça je vois tout de suite avec qui j'ai affaire elle t'a manqué Christine grave dit-elle c'est extraordinaire nos adverbes vous connaissez pas non ? grave il y a quelque chose qui va vous plaire parce qu'elle triomphe depuis des mois voire même des années maintenant avec l'empiaffé son spectacle c'est vous mais j'adore mais voilà c'est moi je vous ai vu à la télévision le jour mais vous êtes beaucoup mieux à la télé bien sûr je n'ai pas vu en short pour Pierre évidemment tout à l'heure on fera peut-être un petit duo avec plaisir Pierre vous connaissez les chansons de la boue même les chansons de Dranem si vous voulez crois-moi tu vas m'orfler toi j'irai même plus loin tu vas m'orfler grave et toi c'est Peggy Peggy ça c'est marrant c'est papa qui a choisi ou maman qui a choisi ce prénom maman elle attendait une fille peut-être je sais c'est une fille ah c'est une fille un très bon bêtis il est Serge merci moi j'en avais c'est celui qui fait la gaffe sur Peggy ah c'est une fille oui c'est une fille elle a des cheveux très courts ça se passe dans les doctomes aux Antilles et évidemment il ne s'était pas aperçu que c'était une fille évidemment il est un petit peu mal mais quand même des parents qui appellent leur fils Peggy il n'y en a pas beaucoup mais non c'est une fille elle s'appelle Peggy justement le type qui a fait l'erreur parce que la fille avait des cheveux très courts quand même c'est quand même bizarre de penser qu'une fille peut s'appeler Peggy d'où la question qu'il pose en disant c'est parce que vos parents attendaient une fille qui vous ont appelé Peggy d'accord tu vas prendre une bouteille dans la gueule un documentaire on ne fait pas venir des animaux d'un autre endroit on prend des vrais loups de Sibérie qui vont bouffer tous les techniciens le premier jour de tournage c'est incontrôlable un loup sauvage ah oui bah oui j'en connais plus moi j'en ai que deux à la maison le troisième le troisième est insupportable il n'arrête pas de bouffer les gosses moi j'en peux plus du troisième loup les deux premiers c'était une merveille il avait mangé ma mère ma femme on était tranquille avec lui dès qu'on laissait traîner quelque chose un voisin un flic oh là là j'ai vécu alors écoutez on était 480 habitants de mon village on est trois maintenant en comptant le loup vous avez des préférés dans l'émission ou des remarques à faire ? je vous aime tous bien vous Laurent Elsa donc on voit pas souvent Sophie non plus vous êtes de quel endroit de Haute-Loire ? Haute-Loire à 25 kilomètres du Puy-en-Velay ah vous êtes près du Saint-Jean alors ? ah du Saint-Jean bien sûr et près du Chambon sur l'Union ? oui vous connaissez ? pour moi c'est l'endroit le plus beau de France ah merci c'est pas la peine de me dire merci vous m'avez même pas cité dans vos préférés alors je vous annonce qu'il y a une zone noire votre maison va être détruite bonjour Laurent c'est dans le Val-d'Oise Grolet c'est bien ça ? j'ai compris Groland oui drôle de nom Grolaire oui j'avoue que c'est un peu bizarre comment s'appellent les habitants de Grolet ? les Groletiens et les Grolet Vieilles les Groletrons les Groletrons ça serait drôle quelle aurore Jackie contre Rachel vous avez un petit message à faire passer Rachel ? bah écoutez moi je dis bonjour à tous ceux qui m'écoutent bon bah moi je vous écoute vraiment alors avec une passion que vous n'imaginez pas car je vous connais Rachel j'étais à Grolet la semaine dernière ah oui ? oui et vous êtes drôlement bien Grolet oh non oh non Pierre oh non ça c'est nul non 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 on l'emballe comme on peut par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays nordiques c'est de distribuer des couvertures aux gens qui fument à l'extérieur ou qui sont à l'extérieur et ça c'est tout à fait écologique bon c'est vrai qu'en Allemagne niveau fringues ils s'en foutent depuis des années c'est vrai que j'avais raison donc couverture ou pas couverture mais il a raison parce que moi je suis allé à Berlin il n'y a pas si longtemps que ça il y a des couvertures partout pour ça c'est assez sympa elles sont inifigées les couvertures ou pas ? là c'est vrai que je trouve ça assez sympa en plus on peut se mettre à deux dessous c'est vrai que c'est assez sympa j'adore ça moi à la fois fumer au lit j'ai jamais aimé je vais vous dire monsieur je vais vous dire moi je trouve que votre idée de couverture vous méritez d'être étouffé sous un oreiller c'est ridicule vous prenez les gens pour des cons on va mettre des couvertures on va mettre des couvertures comment je vais faire quand je suis dehors debout je vais mettre une couverture comment ? pourquoi pas un peignoir en soirée ? j'aimerais quand même qu'il soit 3 sur 6 à trouver bon moi je crois je crois savoir aussi il y en a Marseille vous avez chanté une chanson que j'appelle Ignace ou Sougas peut-être je peux vous l'interpréter c'est un petit petit nom charmant Ignace Ignace qui me vient nommé par un c'est pas ça ? vous n'êtes pas Fernandez et ça je m'adresse à Christine Bravo oui c'est que les miroirs étaient floutés c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas se regarder dans la glace dans ce sublime endroit je vois pas pourquoi tu t'adresses à moi connard sur un autre ton je faisais ça sympathiquement c'est pas la peine de m'agresser genre si je sors enfin franchement c'est vulgaire de me traiter ainsi non mais genre c'est pas peu dire non enfin ça suffit vraiment j'aime pas cette intégration gratuite là celui qui touche un cheveu de Christine devant moi prends mon pied dans la gueule mon petit gars c'est tout ce que j'ai à dire ma princesse personne la touche ma princesse rien n'est trop beau pour ma petite reine connard le 25 il faut que je vous invite à voir parce qu'après c'est niqué vous pourrez plus venir mais moi je sais pas qu'est-ce que vous mangez qu'est-ce que vous est-ce que vous vous mangez de tout est-ce que vous mangez de tout ah mais t'inquiète pas avec ma gueule moi je fais le service il vient avec son costume j'adore le vous mangez de tout dans les restaurants près d'ici à l'avenue l'autre jour j'étais là ils m'ont dit j'ai eu le vrai croque monsieur et le type me dit vous mangez de tout oui pourquoi non parce qu'il y a du porc je lui dis ta soeur là quoi ils flortouillaient ensemble aux Etats-Unis et en fait Jessica Bille avait le statut précaire de date qu'est-ce qu'il y a il y a Pierre qui rochonne dans son coin qu'est-ce qu'il y a Pierre exprimez-vous publiquement il va marcher sur le pied mais fais attention quand même enfin mais c'est pas j'ai les pieds posés sur ma chaise c'est pas le métro ici il est chiant il faut que vous n'allez même prendre des gens comme ça ils vous marchent sur les pieds ils vous disent même pas ni merde ni mange rien du tout arrête c'est pas le cas je sais pas ni merde ni mange qu'est-ce que c'est cette expression il m'a dit ni merde ni mange pour ne pas rien dit c'est l'égo président dit-il à propos de Nicolas Sarkozy la tâche n'est pas facile mais je suis frappé je doute-t-il quand on connaît la situation du pays par son auto-satisfaction dans le genre il est pas mal aussi Fabius dans l'auto-satisfaction non ? Pierre Benichoux qu'est-ce que vous en pensez ? euh ouais c'est la meilleure manuelle du monde ça l'auto-satisfaction elle comprend pas oh mon dieu il me l'épique je peux même pas le dire moi-même tu comprends ? ah c'est un jeu de mots oui c'est ça un calembour on avait pas de mal en même temps ah en fait dites donc j'ai pas regardé calembour te moque pas du pays qui t'a accueilli petit gars chez nous ça marche très fort encore calembour dit-il en continuant à remuer son manioc c'est une partie de prévention avec des questions réponses sur les problèmes qui peuvent être liés à ça comment prendre la pilule si j'ai pris des risques donc avec beaucoup de questions réponses qui peuvent être utiles aux plus jeunes tu vois tu prends la pilule si tu sens que t'as pris des risques parce qu'on sait jamais et puis tu te dis je me retire on prend la pilule on peut la télécharger dès maintenant sur Apple Store votre application on peut même la télé décharger sans problème Jonathan bravo en tout cas besoin urgent ça s'appelle c'est un de vos chroniqueurs à son iPhone il peut essayer là besoin urgent pour savoir moi je veux bien on achète des préservatifs parce que ça tombe bien j'ai un iPhone le drame c'est que j'ai pas de bite non c'est pas une bêtise parce que vous votre maître c'est Georges Brassens je comprends Bénichoux c'est une question de génération et pour Brassens Trenet était l'idole absolue c'est sûr mais pour moi le maître c'était Brassens Brassens le maître c'est bien le bon maître parce qu'il déteste Georges Brassens je sais il déteste aussi les Beatles il déteste tout je vous accorde chez Trenet quand même la folle complainte oui ça c'est des gens qui aiment pas ils disent toujours la folle complainte une chanson très spéciale de Trenet très particulière le soir de repassage dans la maison même devant les chanteurs tu chantes la bonne des passagers qui sont la garde je préfère qu'on on l'a trouvé hier soir derrière la porte de bois avec une passoire se donnant de la joie ah ouais c'est pas mal salut les gars né quelque part de Paris ou d'Alger comment c'est je ne choisis pas non plus les trottoirs de Manille de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher je ne choisis pas non plus les trottoirs de Manille de Paris ou d'Alger ça m'avait bouleversé cette chanson je la trouvais très très belle c'est vrai il y a quelques chansons comme ça qui pour les déracinés dont je suis veut dire quelque chose bande de plouc je ne comprends pas elle représente un personnage juste par image interposée oui un personnage dont on parle dans le spectacle il y avait sa photo alors on disait ah Caroline Caroline c'est la photo de saigné voilà exactement on disait Caroline Caroline chérie attention attention aux amis je peux même vous dire qu'il y avait le bonheur n'est pas infini Caroline chérie merci beaucoup j'ai un public plus je vais plus je bouge dans Paris plus on me dit chantez mais chantez donc qu'est-ce que c'est que cette montre rouge j'allais le dire moi aussi vous avez une nouvelle montre de tapette c'est une petite montre publicitaire il a une swatch en plastique mais oui parce que le soir dans des certains endroits elle est rouge elle est rouge vive c'est quoi cette montre c'est parce que dans certains endroits ils discutent avec des mecs tu sais puis finalement ils échangent leurs montres quoi tu vois lui il file sa Rolex il repart avec une swatch pourrie c'est une montre de John c'est une montre mais non c'est la scam qui fait ça c'est écrit Zaman Café au milieu il y a marqué rentre chez toi vite tu vas dépasser l'heure c'est qui la scam c'est quoi la scam société civile des auteurs multimédia ils vous ont offert une montre pour vos droits d'auteur ouais comme droit d'auteur ils m'ont donné ça pour les 4 dernières années ils sont généreux à la scam ah non puis elle est jaune puis elle vous va bien cette petite montre rose c'est affreux c'est pas ton genre vous avez vu mon tronche vous vous êtes vus tous il y a un beau mec ici c'est moi vous vous êtes vus la femme à Koei la femme à Koei la femme à Koei et 4 mochetés même dans les barraputes on ne vous veut pas que ça veut dire ça tandis que moi vous avez vous avez affiché le document quand même ou pas arrêtez vos conneries mais là ce qu'on comprend pas c'est que je suis pas décolleté là mais une montre comme ça si tu la mets avec un petit short rose encore ça va avec ta caisse mais il y a des trucs que moi je peux me permettre et que vous ne pouvez pas vous permettre on a vu ça on voit ça mais bien sûr regarde tu crois à toi toi quand t'as pas ton laïoli à côté de toi on dit mais qu'est-ce une personne déplacée laïoli la porte d'ailleurs écoute voilà ce que j'aime ta chemise Pierrot où tu l'as acheté trop beau pour ta gueule c'est très bien c'est Didier Deschamps qui va peut-être entraîner l'OM la saison prochaine ça m'ennuie parce qu'il n'y a pas plus d'ennuyer au monde que Didier Deschamps qui dit c'est quand même un grand joueur c'est marrant il a la même voix que Zidane Didier Deschamps vous voulez vous faire il ne connait pas mon imitation de Zidane il a beaucoup progressé mais si tu me dis que c'est Zidane il aurait fallu de deviner mais c'est important ça reste un choc au bout d'un moment au bout d'un moment dans mon imitation tu es obligé de le reconnaître tu fais la version longue je fais la version longue s'il te plaît Pedro j'attends que vous allez me déconcentrer c'est toi c'est toi c'est toi j'attends il faut laisser se concentrer laissez-le bonjour trustworthy au bout d'autre ça va ! ante c'est toi dont aviez pas tu tu puedes avec terre